dans cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter des champs personnalisés au niveau du formulé de validation de commandes sur WooCommerce alors par exemple au niveau de mon site nous avons un nouveau champ alors pas défaut il y a une ville mais ville n'est pas remplie par défaut alors j'ai eu à utiliser une personnalisation ok afin d'ajouter des champs personnalisés aux champs files donc ici vous voyez il y a quelques exemples de villes que nous pouvons donc sélectionner afin de passer la commande alors est-ce que nous allons faire dans cette vidéo et on démarre tout de suite alors déjà si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification on démarre déjà rendez-vous au niveau du tableau de bord de wordpress maintenant au niveau de tableau de wordpress vous avez à venir au niveau de quoi des extensions vous cliquez sur le bouton ajouter qui est ici alors ici vous avez à taper donc sur rejet et extension et vous mettez en france et voilà alors en dessous vous aurez ok le plugin au métier à quatre files éditeau en panthèse check-out manager for woocommerce créé bataille break avec 400 mille installations active à d'action vous aurez à installer le plugin et puis à l'activé alors après activation du plugin vous aurez vous viendrez au niveau de woocommerce et vous allez cliquer sur formulaire de validation de commandes qui est ici et voilà nous sommes sur l'interface de modification des champs du formulaire de validation de commandes alors ici là on est billing files donc pour les adresses de les coordonnées donc de facturation ici les coordonnées donc pour la livraison ok et ici additional files alors additional files c'est ce qui se retrouve ici tout dit d'informations supplémentées est ce qui est ici ok donc l'autre de commandes c'est un additional files alors vous pouvez ajouter autre champ de champ de ce type ok mais ce qui nous intéresse en réalité c'est quoi c'est les champs de facturation et de livraison alors supposons par exemple que nous sommes ici au niveau de la facturation et nous voulons par exemple disparaître le champ numéro et en deux rues parce qu'on n'a pas besoin de cela on j'ai expliqué donc sur ce qui est d'ici donc je coche chaud entre l'euro et puis je clique sur désactivé et automatiquement vous verrez donc que ce champ maintenant est activé après il faudra cliquer donc sur enregistrer modifications et c'est bien ça le champ ne sera plus accessible au niveau de votre formule de validation ok alors après cela nous avons par exemple un autre champ alors le champ par exemple ville ok qu'est ici nous pouvons donc choisir de modifier ce champ ok alors supposons maintenant par exemple que je veux acheter un champ personalisé au niveau donc de cette liste de champs là je vais cliquer sur le bouton ajouter un champ sur le clic dessus j'ai ici donc le type de champ que je veux créer je peux créer comme par exemple un numéro ok avec un nombre de chiffres et un champ caché ok un champ de vol et passe un champ d'email un champ de téléphone un champ de choix ok ici d'abord les listes et roulantes ok d'abord les champs de multi sélection ok d'abord ensuite par exemple le temps et le temps et le temps ok mois week-end à l'échantillon elle est là c'est là ce que moi je parlais je veux faire c'est donc avoir une liste des roulantes comparaison j'ai eu à le faire au niveau de la ville qui est ici donc une liste des roulantes ok et je peux citer la liste des roulantes alors je viens ici je me liste des roulantes alors ici c'est le nom courant de champs au niveau de de passe de donne ok alors à défaut ça commence la billing alors je vais par exemple bilingue bilingue il par exemple nous étudier à créer qu'est-ce que vous n'y par exemple les lignes communes mais ici bilingue comme une épouse de la commune que je veux sélectionner ici à les libelles et ce qui apparaît ici on fait donc le champ enfin le nom qui accompagne votre formulé ok donc ici je mets ici comme tout simplement et après cela donc il ya ici par raison il fallait pas défaut donc moi je laisse comme ça ok je descends sur le bas alors en tout temps ici vous rendez obligatoire de chante en cliquant ici pour sélectionner donc si vous voulez activer ou bien activer le champ en utilisant il n'apparaîtra donc encore plus ici mais en activement il va apparaître ici donc pas comme moi j'ai vu le gré quand je veux cette demande donc le faire afficher quand je clique donc c'est activé alors display d'un email alors est-ce que donc ce champ va apparaître dans les informations qui seront envoyés donc par email à personne qui ne passait commande ainsi qu'aux propriétés d'encore de la boutique ok et ici nous avons donc est-ce que d'un côté de chance il va apparaître au niveau de l'éteint de la commande la page qui dépend de commande ok pour savoir de choisir tout cela quand je coche tout ce qui est ici c'est nécessaire c'est activé ça par exemple et ça apparaît sur la page de commande comme sur les pages de commande alors ici je me met mes différentes options ok alors ici il s'agit donc la valeur de l'option et le test ici est ce qui a s'affiché au niveau de ma vie donc ici voilà donc ce qui va s'afficher nous m'a vu je me par exemple littoral et et qu'elle est donc la valeur qui sera enregistrée on va se donner je mets ici et après donc j'ajoute ensuite le champ à peine ou par exemple et comme valeur je mets à peine ou je descends en ville vers le bas je mets par exemple un autre truc c'est pas trop ça par exemple et à côté ici je mets ça voilà donc voilà un peu comment je ne pouvons créer une liste déroulante personnalisée pour notre notre formule de validation après je clique donc aussi le bouton c'est une clause et voilà votre champ a été créé et se retrouve en dessous à ce que nous pouvons faire nous pouvons le faire remonter en gros en cliquant ici et en le mettant après la ville voilà donc après cela je peux encore cliquer sur enregistrer les modifications et voilà alors maintenant je peux aussi faire quand je peux aussi faire une modification par exemple je veux modifier donc la commune dont je viens ici j'ai qu'ils se modifient puis descendre et le bas je clique ici sur le bouton supprimer pour supprimer d'encore une des communes et ensuite je clique sur save and close pour enregistrer et maintenant nous venons au niveau de notre interface et puis nous rafraîchissons la page et voilà en dessous nous aurons au niveau de la page de commandes qui est une facture action et nous avons ici à la commune qui apparaît ok ça et puis à peine nous et voilà ils vont sélectionner et après d'encore passer la commande tout simplement alors après cela qu'est ce que nous pouvons encore faire avec ceci il y a donc une classe que je vais vous montrer donc vous cliquez par exemple sur modifier au niveau de l'asthme nous voyons ici la classe forme au last qu'est-ce 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 que je vais faire je vais d'abord au niveau de ville ville se retrouve ou ici quand je t'ai suivi et au niveau donc de classe je mets forme au reste et j'ai dit que suisse et c'est une cause ok mais quand je viens en suisse la commune je vais modifier et je mets forme au last voilà j'ai dit que c'est une clause et voilà maintenant revenons au niveau de la page et puis affraîchissant et quand vous pourrez apparaître ici nous avons fils maintenant des communes qui sont au niveau la même nuit alors on revient au niveau de bord et nous avons ensuite shipping files donc shipping files c'est pour les déteignes de la livraison et on reste qu'est ici donc je clique ici c'est pour dire que je veux considérer dans l'adresse de facturation et livraison comme étant identique et quand j'ai pris qu'un est-ce qu'il y a une adresse différente pour dire que je veux reprendre les trois informations de livraison moi un peu donc il c'est un peu particulier également non prénom téléphone file etc alors ici par exemple je peux également ajouter donc autre chance quand je peux faire disparaître des champs exemple par exemple j'ai le numéro et nom de la requête ici j'ai le numéro et nom de la requête ici qu'est ce que je vais faire je vais disparaître je clique sur shipping adresse je vais de l'euro et je clique sur d'activer ok et voilà il est activé je peux maintenant cliquer sur un risque de modification les modifications il faut enregistrer ok vous verrez que il n'y a plus d'encore dans le numéro et la requête qui est activée vous pouvez venir sur votre page et cliquez sur le bouton de rapprochissement maintenant on avance que le bas fait adresse de livraison et voilà ici qu'il n'a plus le numéro et nom de la rue qui était juste avant votre commande ok donc on voit un peu comment ce que nous pouvons faire pour personnaliser nos champs donc par exemple nous pouvons aussi nous faire disparaître à notre commande ok en revenant au niveau de par deux additional files ok et puis en désactivant notre commande et puis c'est tout pour s'ajouter un prochain et facultatif en fait un champ additionnel ok ici va se compléter mais qui va venir après l'auto de commande donc voilà un peu ce que nous pouvons faire ok pour modifier les différents champs de notre formulé de validation de commande alors si vous avez aimé la vidéo est là que la vidéo ok abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo